Merci beaucoup, c'était Good Indigo de Duke Hamilton. Et maintenant, quelque chose d'assez incroyable pour nous, nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous un grand spécialiste du jazz, un critique musical bien connu qui a écrit de nombreux ouvrages sur la chose. Et oui, il est parmi nous ce soir et nous avons le grand privilège qui est la chance de vous présenter ce soir André Kloppenstein pour la Radosus Romand d'Opour. Applaudissements 1, 2, 2, test, 1, 2, 2, test. Est-ce que l'on monte dans le fond ? 1, 2, 2, 2, 2. Déjà, merci beaucoup de laisser la parole, cher Olivier, à l'occasion de ce magnifique festival de jazz de la Chaux-de-Fonds, qui nous rappelle la belle époque, autant par les roulures enluminées que par le public. Je vous ai pondu une petite bafouille. Mesdames et mademoiselles Zézécieux, chers messieurs les musiciens ici présents, remarquables musiciens, j'ai entendu derrière en jouant à un jeu vidéo tout à l'heure. Chers messieurs les musiciens, donc dignes successeurs des plus grands, enfin, je l'espère pour la suite. Et c'est le cœur, donc, serré par l'émotion et une fine couche de cholestérol, il faut qu'il le dire. Oui, on n'échappe pas à son destin. Et non, sans une certaine exaltation, nimbé des fines particules et des odeurs enivrantes de saucisses de veau, typiques de ces régions retirées. Qu'il m'a été, donc, aimablement donné la possibilité de prendre la parole ce soir, dans le cadre de ce festival de jazz de Chaux-de-Fonds, troisième ville de Suisse romande. Ah, on me dit dans l'oreillette, quatrième, mesdames. Bon, c'est pas si grave, finalement, hein, l'essentiel étant de participer. Je me dois donc aujourd'hui de remercier en tout premier lieu les organisateurs, et surtout les fietteria, que je vais vous demander d'applaudir chaleureusement. Tout à l'heure, tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est bon, hein. Ce jeune prometteur et s'éveillant promettiste au talent incontesté d'organiser donc ce magnifique festival dans cette salle du conservatoire, ma foi bien plus pleine que les caisses de l'État. Et comme je le dis toujours, à culture gratuite, c'est salle pleine et c'est salle comble. Je collecte, bien entendu, obligatoire à la salle. Ceci étant dit, parlons peu, parlons bien, enfin, dans la mesure de mes modestes moyens, parlons jazz, chers amis, amateurs de musique et culture, jazz. C'est une musique plus que centenaire maintenant, aux multiples facettes, aux nombreuses racines mélangeant les tendances du ordinateur et terroristiques et les modes ouvrants à l'évolution du monde artistique. Illuminer notre ville qui, je vous le rappelle, à l'épique époque, à son épique époque, avait non seulement des clubs de jazz, mais aussi une maternelle. maternelle. Les stars de l'époque s'entre-déchiraient pour venir y jouer. Oscar Peterson, Monty Alexander, se sont à moitié étranglés l'un et l'autre pour avoir l'honneur d'en venir jouer à la chaux-de-fonds. Bill Coleman aussi avait lancé une grosse caisse sur Sidney Béchette. Art Blakey aussi, vous savez pas, j'en passe des meilleurs, se targuer, donc, de venir se produire et se reproduire également, selon certaines sources encore à vérifier. Dans nos clubs magnifiques de jazz, dans cette cité radieuse où il y avait plus de concerts qu'à Lausanne et à Genève, réunis quand même. On ne les connaît. On se rappelle tous de cette anecdote lors du concert de Sidney Béchette. Les gens sautaient, sautaient dans le théâtre en implodissant, etc. Et on avait demandé au public d'arrêter, donc, de sauter. Le théâtre avait failli s'effondrer. Le théâtre qui s'effondre, voilà, alors que maintenant, ce sont plutôt les finances qui s'effondrent. Mais elles n'éteindront pas nos espoirs. Chers amis, cette fête aussi heureuse puisse la lettre ne doit pas cacher une réalité qui n'est peut-être pas autant. Pour illustrer mes propos, normalement, je devrais, comme il se doit mettre une citation, mais il y en a tellement qui me viennent à l'esprit qu'en choisir une, il serait faire offense aux autres. Fin de citation. En tant qu'ancien batteur de jazz, et qu'est-ce que j'ai pu en taper, des vieilles ponts, et des caressés également. Elles n'ont jamais porté plat, elles. J'ai eu donc la chance de découvrir le jazz, donc, dans le perso, c'est sûr, j'avais reçu un vinyle sur la tête, un blue note de Arblecky Money, le magnifique album que j'ai gardé profondément, en créant moi. Et j'ai donc été très rapidement atteint par ce virus heureusement transmissible, transmissible par voie orale et auditive. C'est vrai qu'à l'époque, nous n'avions pas les mêmes moyens de contraception musicaux. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler cette chose fondamentale, que sans l'esclavage, chers amis, il n'y aurait pas eu de blouse. de jazz, de soul music, de fame, de fusion, Arrête à Francky, de Ray Charles, Louis Armstrong, Billy Holiday, Max Davix, Davix, Max Roach, Denis von Hauteuil, moi, je ne voulais pas tous les nommés, tant qu'ils sont nombreux, mais donc, l'essentiel se trouve derrière moi. J'aimerais donc rendre hommage maintenant à tous ces esclaves. Arrachés, esclaves opproiveux, esclaves mortuigeux, esclaves flambeux, mais esclaves libérés de leurs seules et du sous-tit colonialisme qui ont su transformer leur souffrance zébrée par les fouets de la justice en chant, en danse, en rythme et en musique, en une culture qui resteront à jamais gravées dans l'histoire de la civilisation et qui continueront à nous caresser de leur poésie sombre, de leur force rebelle, de leur tendresse métissie, de leur beauté sauvage, l'épidère engourdie de nos âmes, mais que le compas est difficile face aux vides intersidérales des pannes toquets aux sons commerciaux qu'ils appellent musique. Je fais chier pour écrire cette phrase. « Camarades ! » Ah non, je n'ai pas là. Nous vivons dans une époque où il n'y a pas assez de lumière, mais beaucoup trop d'illuminer. Comme disait ma grand-mère qui est un ancien du fucking ma compagne au moyeu gormorère, même si l'homme a inventé la roue, ça ne l'empêchera pas de crever. Fin de citation. Je vous demanderai donc de bien vouloir éteindre vos téléphones portables de manière à pouvoir entendre le cri déchirant des saucisses de veau qui agonisent dans l'indifférence la plus totale ou sur les grilles brûlantes d'une ville qui n'est plus haut de temps. De manière à pouvoir entendre le hurlement strident du cerveau-là finissant d'expirer dans un dernier soupir s'agresse lourde dans le ventre beau du citoyen ventripotant. Et comme je le dis toujours, si tu dois observer une minute de silence en l'odeur du cerveau-là, alors observe-la. Fin de citation. Voilà, j'en ai pour ma part terminé. Messieurs, musique, que la fête soit belle. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada